Un touriste de la région qui a commencé il y a plusieurs années au centre-ville de Trois-Rivières qui maintenant promène ses caricatures partout dans le monde, la voici. De Trois-Rivières à Macao, il y a tout un monde, celui de Fanny Levasseur. Il y a 15 ans, c'est au centre-ville de Trois-Rivières qu'elle trimballait son chevalet. Il y a la pluie, le vent, j'ai déjà fait une caricature dans une cage d'escalier, quelque part où est-ce qu'on a trouvé le refuge. Aujourd'hui, elle dessine au Canada et aux États-Unis, mais aussi en Chine, dans un des plus grands hôtels du pays. Je voyais l'hôtel, le Ritz-Carlton, puis tout le complexe, l'hôtel qu'il y avait, puis ça ressemblait à un château, c'était débile. La commande, c'était de dessiner les invités du Ritz-Carlton, les VIP, in-house guests. Ce qui n'était qu'un passe-temps au centre-ville de Trois-Rivières s'est transformé en gang-pain en 2008, quand Fanny a perdu son emploi. J'ai coigné à des portes, je me suis fait dire non souvent, mais je voulais tellement, puis j'ai continué jusqu'à temps que j'ai un oui. Why not? Depuis, elle enchaîne les contrats, comme avec le festival Juste pour rire et la tournée de Rachid Badouri. Souvent, c'est deux, trois mois à chaque endroit différent. Donc, quand je viens ici, c'est par période de peut-être deux, trois mois maximum. De son séjour en Chine, elle conserve de belles amigues, bien sûr, et quelques photos des célébrités qu'elle a dessinées. Mais entre-temps, elle sera au centre-ville de Trois-Rivières le 15 juillet prochain. Question de se ressourcer. Patricia Hedy, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Sous-titrage Société Radio-Canada